On va faire un résumé rapide du livre « Effroyable jardin » de Michel Quinte. Le livre commence par un passage en italique qui rapporte qu'au procès de Maurice Papon, c'est un homme qui a été jugé dans les années 80 pour avoir collaboré avec le régime nazi pendant la Seconde Guerre mondiale, un clown s'est présenté. Et ce clown a assisté à chaque fois aux journées de procès. Il emmenait avec lui une valise éraflée et quelqu'un aurait entendu le clown dire « Sans vérité, comment peut-il y avoir de l'espoir ? » Ensuite, on va avoir un assez long passage où le narrateur, qui est probablement Michel Quinte lui-même, je pense que le livre est autobiographique, donne son point de vue d'enfant. Et en tant qu'enfant, il raconte d'avoir été très mal à l'aise et très irrité par son père qui se déguisait en clown, un clown sans talent, qui se mettait des coups de pied à lui tout seul, qui tombait, qui se ridiculisait et lui mourait de honte quand son père se donnait un spectacle. Il participait aux comités d'entreprise, aux fêtes de village. Chaque fois, il y allait de ses propres deniers. C'est lui-même qui payait l'essence pour sa voiture, qui consacrait tous ses dimanches. Donc il ne gagnait rien, c'était un piètre clown. Il ne le faisait ni pour la gloire, ni pour l'argent. Et on se met un peu dans la peau du narrateur, on se demande nous-mêmes pourquoi est-ce qu'il faisait ça. Surtout que c'était un instituteur, qu'il était quand même respecté, qu'il avait un salaire, il n'était pas dans le besoin. Le narrateur demande même si ce n'était pas une façon d'expier quelque chose. Et donc de son point de vue d'enfant, il va nous raconter que le summum de la honte, ça a été le jour où son père, qui était donc instituteur et qu'il avait dans sa classe, enfin l'enfant était dans la classe de son père instituteur, et il est arrivé habillé en clown. Et ça pour lui, c'était vraiment une honte, pas possible. Mais en fait, son père faisait ça chaque année. Il venait un jour habillé en clown en classe pour donner cours. Et tout le monde l'acceptait. Tout le monde disait, c'est un joyeux druil, c'est un sacré. Lui, il dit, on se demande bien un sacré quoi, parce que visiblement, ce n'était pas une personne sacrée. Et donc notre narrateur était perplexe, et ne comprenait pas pourquoi son père s'imposait ça et l'imposait aux autres. Parfois, il emmenait même toute sa famille en week-end, enfin le dimanche, pour ses spectacles, et lui s'ennuyait, avait honte. Donc on a bien compris le contexte. Ils avaient un couple d'amis qui s'appelait Gaston et Nicole. Il dit d'eux qu'ils tiraient le diable par la queue. C'est une expression qui veut dire qu'ils étaient très pauvres. Il y avait un drame dans leur vie à ce couple d'amis qui venait régulièrement passer le dimanche chez eux. C'est qu'ils n'avaient jamais eu d'enfant. Il a une sœur, notre narrateur, qui s'appelle Françoise, et qui prenait toujours un air triste approprié. Il trouve que sa sœur Françoise, elle était comme ses parents, un petit peu adaptée à cette espèce de malheur ambiant que lui ne supportait pas. Du coup, lui, il refusait toujours d'aller faire une petite partie de baby-foot avec Gaston, alors qu'il voyait bien que Gaston, qui n'avait jamais eu d'enfant, d'avoir cet ado avec lui, ça lui aurait fait plaisir. Il dit, ou encore pire, d'aller apprendre à danser le tango avec Nicole. Il dit, quand j'y repense maintenant, Nicole devait être jolie. Il l'a décrit comme étant un peu potelée, mais il dit, elle devait être jolie, et c'est probable que même son père s'en était rendu compte, même si lui, de son point de vue d'enfant à l'époque, ce n'était vraiment pas de cela dont il se souciait. Et on va enfin avoir dans ce livre la révélation de pourquoi tout ça, à travers le récit que va faire Gaston. Ils vont au cinéma, ils regardent un film qui s'appelle Le Pont, qui raconte l'histoire d'enfants qui sont pris dans la guerre. C'est des enfants à qui on demande de garder un pont, et au début, ils prennent ça pour un jeu, et à la fin, ça va finir de façon dramatique. Donc, ils vont voir ça au cinéma, avec sa sœur, ses parents, et leur fameux couple d'amis, Nicole et Gaston. À la fin du film, on comprend qu'il y a eu un petit peu un coup monté. Gaston va aller prendre un verre avec notre jeune narrateur, et lui raconter quelque chose de leur passé. Son père se met de l'autre côté du bar, les deux femmes vont acheter des frites en face, et il se retrouve seul avec Gaston, qui a un accent un peu patois, et qui va raconter à notre narrateur le passé de son père. Donc, quand ils étaient jeunes tous les deux, ils devaient avoir autour d'une vingtaine d'années, ils appartenaient à la Résistance. Ils disent que ce n'était pas vraiment par idéologie, c'était simplement qu'on était un petit peu rebelles, on était des enfants, et plutôt que danser sur la musique des fanfares, on voulait créer notre propre musique. Et donc, ils ont reçu une mission, parce que la Résistance donnait des missions à différentes petites cellules, et eux, ils devaient faire exploser un transformateur à la ville de Douai. Ils y sont allés, sans rien préparer, déguisés en électricien, avec de la dynamite, ils l'ont fait exploser, et ils sont rentrés chez eux. Le lendemain, ils sont dans une cave, la cave des parents de la mère du narrateur, une cave dans laquelle il y avait des bocaux, de cornichons et de confitures, ce qui semblait être un trésor dans une époque de restriction, parce qu'ils étaient en pleine guerre. Et là, les Allemands sont venus pour les arrêter. Au début, ils ont pensé que les Allemands venaient les exécuter, qu'ils les avaient trouvés, ils ont eu super peur, et il dit qu'on n'était que des gamins. Finalement, on essaie d'emporter avec soi une dernière belle image. Et il dit, moi, je n'avais rien à regarder autour de moi. La seule image dont je me rappelle, c'est un bocal de cornichons. Et il dit, comme deux gamins, en face des fusils braqués sur eux, ils pensaient qu'ils allaient être tués, il dit, on s'est donné la main, comme des enfants qui sortent de l'école. Et finalement, il y a eu des ordres, et ils n'ont pas été exécutés, mais arrêtés. Ils ont été trimbalés dans les rues, sur la place publique, battus, enfermés. Enfin, voilà, c'était quand même la guerre. Et finalement, ils ont été jetés dans un trou, dans une carrière, dans un trou dans la terre glaise, dont ils ne pouvaient pas sortir. Au bord de leur trou, il y avait quelqu'un qui les surveillait, qui était censé s'assurer qu'ils ne s'enfuient pas. De toute façon, ils ne pouvaient même pas sortir de leur trou. Ils étaient blessés, la pluie a fini par laver le sang, et ils étaient quatre. Donc, il y avait Gaston, le père du héros, et deux autres personnes qui s'appelaient Henri et Émile, qui étaient eux aussi tout jeunes, et qui étaient en plus des jeunes mariés. Et ils avaient tous les deux une jeune épouse. Donc, on imagine, ça a duré quelques jours, c'était vraiment très difficile pour eux de se dire qu'ils allaient mourir dans le trou ou être exécutés. Et au bord du trou, le jeune Allemand s'est mis à faire des grimaces, à faire des trucs un peu bizarres. Et ils se sont dit, mais ce n'est pas possible, déjà qu'on va mourir. En plus, cet idiot, il se fout de nous. Ils en ont conclu qu'il était un peu débile. Et puis, il mettait la main dans sa poche, il faisait semblant que quelqu'un lui avait mordu la main, il faisait l'idiot. Et il a fini par sortir des sandwiches emballés dans du papier journal. Eux, ils crevaient de faim au fond de leur trou et ils se sont dit, c'est vraiment inhumain de nous narguer comme ça. Il s'est mis à jongler au-dessus du vide. Il jonglait super bien. Mais au bout d'un moment, il a fait tomber toutes les tartines dans le trou. Donc, eux, ils étaient super contents. Ils se sont régalés avec les sandwiches. Ils ont encore fait la fête. Ils ont fait un peu les fous. Et finit par s'endormir. Le lendemain matin, le père du narrateur se réveille et demande à l'allemand qui monte la garde au bord du trou « Alors, qu'est-ce que tu nous sers aujourd'hui pour le petit déjeuner ? » Et l'allemand va leur répondre dans un français très bon et sans accent « Évieux, tu sais qu'à l'hôtel des courants d'air, le petit déjeuner, c'est de l'air. C'est du vent, d'ailleurs. » Et là, ils vont être surpris de voir que ce n'est pas un débile, comme ils s'imaginaient. Mais en plus, c'est quelqu'un qui parle assez bien le français, qui a même des expressions un peu locales, comme d'appeler les jeunes « évieux ». Ils vont quand même se méfier, parce qu'il va dire « Hier, j'ai été voler des sandwiches à la cantine pour vous. Je ne peux pas aller voler chaque fois à la cantine. Il faut que je trouve une autre combine pour vous trouver à manger. » Et il va revenir avec des patates cuites dans les cendres qui va leur jeter dans le trou. Ils vont se régaler. Mais le père du narrateur va dire « Peut-être que c'est un piège. Peut-être qu'il essaye de nous amadouer pour qu'on lui donne nos contacts dans la résistance. » Donc, ils vont quand même rester sur la réserve. Et il va continuer, ce jeune Allemand qui est en haut du trou, à faire sans arrêt des pitreries. Par exemple, faire semblant de jouer du saxophone avec son fusil. Gaston dit même qu'un matin, il a eu l'impression qu'il avait le doigt sur la gâchette et le fusil dans sa bouche. Donc, on voit qu'il n'est quand même pas super heureux. Même s'il fait l'imbécile, on saura plus tard qu'en fait, ce qui semblait être des imbécilités pour les autres au fond du trou, c'était plutôt des clowneries parce qu'en fait, c'était un clown. Mais évidemment, c'était un soldat qui avait été réquisitionné. Donc là, il n'était plus clown, il était soldat. Donc, les Allemands reviennent, les officiels braquent les fusils sur eux. Encore une fois, ils croient qu'ils vont être abattus. Et là, ils prennent des pelles et ils mettent à jeter de la terre sur eux. Là, ils pensent qu'ils vont être enterrés vivants. Il y en a un des deux. Donc, Henri et Emile, il y a quelque chose de très important. À un moment, les officiers passent et ils leur disent « on va exécuter un otage parce que personne ne s'est dénoncé ». Ils cherchent toujours qui sont les personnes qui ont fait sauter le transformateur de Douai. Le principe, c'est qu'ils prennent des gens dans la société civile et ils disent, donc du point de vue des Allemands, c'est des terroristes, tant que vous ne balancez pas les terroristes, on va exécuter les otages. Sauf que par hasard, les deux qui ont été raflés comme étant des otages, enfin sur les quatre, il y en a deux qui sont les vrais auteurs. Donc, ils ne seront jamais délivrés parce que personne ne peut se dénoncer à leur place vu qu'eux-mêmes sont déjà attrapés. Et les deux qui ne sont pas dans le coup, Henri et Émile finissent par comprendre que c'est eux, mais restent quand même plus ou moins solidaires. Et comme il faut désigner quelqu'un, ils se disent « on va tirer à la courte paille » entre Gaston et le père du narrateur. Il y en a un qui est très sentimental, je ne sais plus si c'est Henri ou Émile, qui dit « non, mais il n'y a pas de raison, moi aussi je veux participer ». Et son copain va dire « mais tu vois bien que c'est eux les auteurs de l'explosion, ne soient pas bêtes ». Et là, l'allemand, le jeune allemand qui monte la garde, va leur dire quelque chose. Il va leur dire « il ne faut pas que vous désignez quelqu'un ». Il faut vous tenir fièrement et ensemble et dire « soit vous tuez quelqu'un ». Tout le monde, « tuez-nous tous si vous voulez, mais nous on ne désignera pas quelqu'un ». Sinon, ce serait leur donner un peu le droit, la légitimité d'exécuter une personne. Or, ce n'est pas vrai, ils n'ont pas le droit de disposer de la vie des gens. Ce qu'ils font n'est pas juste. Donc, il ne faut pas que vous rentriez dans leur système et que vous acceptiez de dénoncer quelqu'un. Et donc, quand les Allemands arrivent et jettent de la terre sur eux, ils pensent qu'ils vont être tous tués. Il y en a un qui pète les plombs, Henri ou Emile, je ne sais plus, qui se met à hurler. Ils finissent par tirer un coup en l'air. L'officier crie et c'est donc le jeune allemand qui va traduire. Il s'est présenté entre deux. Il s'appelle Bernard, il se fait appeler Berne, qui leur dit « ne vous affolez pas, ils sont en train de mettre de la terre dans le trou pour pouvoir poser l'échelle parce qu'ils veulent vous sortir mais on n'a pas d'échelle assez longue ». Finalement, ils vont être sortis, le jeune va tomber dans le trou, il va remonter. Tout le monde pense qu'ils vont le tabasser mais pas du tout. Ils se sont liés d'amitié avec lui donc ils l'aident à remonter. Tout le monde sort du trou. Ils sont emportés dans une camionnette où Berne va leur expliquer ce qui s'est passé et pourquoi ils ont été libérés. En fait, il y a une jeune femme qui s'est présentée à la commandanture et qui a dit « le coupable, c'est mon mari ». C'est lui qui a fait sauter le transformateur de Douai. Alors les Allemands, ils se sont dit « c'est une femme qui veut se débarrasser de son mari, sûrement qu'elle s'est trouvée à notre amoureux. » On va quand même aller voir par curiosité la tête du gars. Quand ils arrivent, ils le trouvent, ce gars qui est alité, qui est presque mort. Et en fait, cette femme qui a dénoncé son mari, elle l'a fait en accord avec lui parce qu'ils sont très intelligents et ils savaient que 4 otages allaient être exécutés, 4 jeunes de leur village. Et du coup, ils ont monté un peu ce coup de faire croire que c'était lui qui avait fait sauter le transformateur pour que sa mort serve à quelque chose. Et les Allemands vont le croire parce qu'ils ne sont pas plus bêtes que d'autres. Ils se doutent bien que ça aurait pu être un coup monté. Mais cet homme-là, il est gravement brûlé et c'est pour ça qu'il va mourir. C'est là qu'il y a un peu toute l'ironie de ce livre. Ils étaient mariés depuis un mois. L'homme travaillait pour la société d'électricité. Il a vu des personnes déguisées en électricien rentrer dans le transformateur. Il s'est dit, « Bon, ils sont deux. Moi, je suis tout seul. Je ne vais pas m'en mêler. Et j'irai voir après quels sont les dégâts. » Il pensait qu'ils venaient pour voler du cuivre. Il est rentré dans le transformateur quand ils sont partis. Mais eux, ils avaient mis en place de la dynamite. Et du coup, ce monsieur qui est entré après eux dans le transformateur, il était brûlé au dernier degré. Du coup, il y a des gens du coin, de la ville, qui l'ont trouvé dans cet état-là, qui ont pensé que c'était lui qui avait fait sauter le transfo et que ça lui avait explosé à la figure. Ils l'ont ramené chez sa jeune épouse. Ça faisait donc juste un mois qu'ils étaient mariés. Et il était tellement abîmé, brûlé de partout qu'il allait quand même succomber. Et tout le monde pensait que c'était lui qui avait fait sauter le transfo, alors que pas du tout. Et du coup, il a quand même été solidaire avec ces jeunes qui l'ont quand même tué. Donc on voit qu'ils portent en eux une grosse culpabilité. Ils ont tué ce monsieur qui commençait sa vie. Et pourtant, lui, il a accepté de porter sur lui, de se faire exécuter. Il les a même nargués quand il était dans son lit. Et du coup, les Allemands se sont énervés, l'ont attrapé, l'ont attaché à un poteau et fusillé. Il est écrit dans le livre que ses pansements volaient autour de lui au moment où il a reçu les balles du fusil pendant son exécution. Et clou du spectacle, la grande révélation du livre, on y arrive. On se rappelle qu'ils avaient été embarqués par les Allemands dans leurs camionnettes. Ensuite, ils ont été envoyés en STO, c'est le service de travail obligatoire en Allemagne. Là, ils se sont évadés d'un camp en faisant semblant de marcher au garde-à-vous, de marcher en ligne avec une dizaine d'autres prisonniers, dont Émile et Henri. Jusqu'à la fin de la guerre, ils ont travaillé comme mineurs de fond pour se cacher parce qu'ils ne pouvaient pas retourner dans leur village. Et ils n'ont jamais remercié cette dame qui avait perdu son mari et qui avait eu le courage d'aller le dénoncer pour pouvoir sauver la vie de ces quatre jeunes. Donc, Gaston est le père du narrateur. Après la guerre, se lavent, se rasent, se font tout beau et vont se présenter chez la dame pour la remercier. Je pense même qu'ils arrivent avec des fleurs, je ne sais plus trop. Une fois chez elle, elle leur donne à boire et à manger. Eux, ils en profitent pour lui couper du bois pour lui rendre des petits services. Elle a perdu son mari pendant la guerre, donc justement exécuté par les Allemands pour eux, pour les sauver. Et ils disent qu'ils étaient tous les deux fous amoureux d'elle parce qu'elle était super jolie. En plus, cette fameuse jeune femme qui leur avait sauvé la vie et elle va choisir d'épouser l'un des deux et cette jeune femme qui était jeune à l'époque à la fin de la guerre, c'était Nicole, la femme de Gaston. Et on n'est pas au bout des révélations parce que le film qu'ils ont été voir qui s'appelle Le pont dont ils viennent de sortir, il a été écrit par un certain Bernard Wickey. Et Bernard Wickey, il se trouve que c'était pendant la guerre quelqu'un qui avait été envoyé en France et c'était lui qui avait surveillé les quatre jeunes dans leur trou, celui qui avait fait le pitre, qui jonglait avec les tartines et qui s'était débrouillé pour leur trouver à manger. Donc tout se recoupe un petit peu à la fin de ce livre, sauf qu'on se demande encore quel est le rapport avec Maurice Papon et pourquoi son père s'habillait en clown. Donc il finit par dire en fait quand son père s'habillait en clown, c'était un hommage parce qu'il a été traumatisé déjà d'avoir l'impression qu'on allait le tuer, d'avoir été battu, menacé, exilé. Évidemment, ça laisse des traces et il dit que c'était une façon pour lui de mener sa vie chapeau bas. Mais malgré tout, malgré la légèreté apparente, c'est un peu le principe des clowns, il y a au fond quelque chose qui est une grande blessure et un sentiment d'injustice et il en veut énormément. À la fin du livre, il dit à celui dont je ne citerai pas le nom, donc on l'a cité au début du livre, il dit parce que ce n'est pas de lui que je veux parler, c'est de tous ces jeunes qui ont été déportés, qui sont morts et qui n'ont pas vécu. Lui, il a vécu mais c'est tous ceux qui ont été privés de leur vie. C'est à eux que je veux rendre hommage et en fait, il a été à Lille pour voir son père, il s'était donné rendez-vous et son père est décédé à la gare juste avant que notre héros vienne le voir et il ne l'a même pas reconnu quand il était au milieu des pompiers et des gens qui essayaient de le réanimer parce qu'à côté de lui, il y avait une casquette qui était tombée et il dit j'ai jamais vu mon père porter une casquette parce qu'il a passé sa vie à se promener chapeau bas. Et maintenant, il est devenu un haut fonctionnaire, lui-même, il va aller travailler à Bruxelles et il dit pour aller au procès, j'y vais déguiser en clown et j'emmène ta valise. Et il dit parce que cet homme-là qui a commis des crimes, c'était des petits crimes, c'était quoi ? C'était juste signer des papiers, c'était des erreurs de début de carrière, des balbutiements, vite regrettés et c'était légal et il dit mais au-delà de la légalité, ce qu'il a commis, c'était un crime contre l'humanité parce que plus haut que la légalité, il y a la moralité. Et il a signé des décrets qui ont fait tuer des gens, il a accepté de faire déporter du monde et pourtant malgré ça, donc dès la fin des années 50 jusqu'aux années 80, il a pu travailler, avoir une place dans un ministère, il dit et tout ça, c'est vraiment une mascarade. Et du coup, il dit ces messieurs en hermine, je ne sais pas si c'est vraiment de l'hermine mais on voit souvent les costumes d'avocat, de juge, etc. Est-ce qu'ils auront, comme moi, le sens de l'humour et du macabre quand je me présenterai en costume de clown ? Et c'est pour ça, donc on comprend à la fin du livre pourquoi son père a toute la vie porté un costume de clown, c'est pour dénoncer justement le côté l'humour macabre de la vie et lui, à son tour, il se présente au procès avec le même costume que son père pour la même raison. Et le titre Effroyable Jardin, il dit quand ils sont au fond du trou, Gaston et son père, que le père du narrateur lui dira en nous, nous avons d'effroyables jardins. C'est probablement les souvenirs et les traumatismes de tout ce qu'ils ont vu, vécu et auquel ils ont aussi participé parce qu'ils ont quand même tué le premier mari de Nicole même si c'était accidentellement et ce qu'ils portent en eux comme souvenir horrible de cette guerre, c'est ce qu'ils appellent les effroyables jardins. Voilà, fin du résumé rapide. Je vais mettre en lien la playlist dans le descriptif de la vidéo où vous pouvez trouver la lecture entière du livre partie par partie, ces quatre petites lectures avec le texte original et aussi un résumé très détaillé où on explique tout ce qui se passe dans le livre. Fin du résumé rapide.